J'ai très peur de m'ouvrir aux gens à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je me sens mal à l'aise et je m'échappe. Est-ce un problème mental ou je ne suis pas adapté à la société ? Que dois-je faire ? Donc, vous êtes exagérément anxieux à l'idée de rencontrer des gens, d'interagir avec des gens. Vous avez entendu parler du mot « yoga ». Quand je dis « yoga », vous pensez immédiatement à… Vous contorsionnez. Non ? Le mot « yoga » veut dire « union ». « Union » veut dire… Vous voyez, dans votre expérience de la vie, il y a vous, il y a le monde. Donc c'est vous contre l'univers en réalité. Vous contre l'univers est une compétition qu'il vaut mieux éviter. Allô ? Avez-vous une quelconque chance de la gagner ? Vous entrez en compétition avec l'univers. Y a-t-il une chance de la gagner, cette compétition ? Non. On n'entre pas en compétition avec l'univers. Donc nous avons trouvé une méthode appelée « yoga ». Yoga signifie « union ». Cela signifie que consciemment vous effacez les limites de votre individualité pour qu'il n'y ait rien de tel que vous et l'univers. Les deux semblent faire un. Vous devez faire un peu de yoga. Autrement, votre esprit va être distordu avec toutes sortes d'idées, d'émotions et d'opinions. Si vous l'ouvrez un petit peu, si vous effacez les limites de votre individualité, c'est très facile. Parce que lorsque vous êtes assis ici, vous voyez cette personne comme une partie de vous-même. Vous n'avez aucun préjugé à son propos, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant ou un animal. Vous n'avez pas de problème. Avec tout, vous allez communiquer de façon absolue parce que vous avez ouvert vos limites. Si vous avez bétonné vos limites, ceci c'est moi, ceci c'est moi, alors avec cela, vous allez toujours avoir un problème. Si c'est un homme, c'est une sorte de problème. Si c'est une femme, une autre sorte de problème. Si c'est un animal, une autre sorte de problème. Je vais vous dire. Ça va peut-être sonner. Comment savoir si... On est totalement à l'aise ou pas. Quelqu'un m'a posé la question récemment. J'ai répondu, on peut vous faire faire le test du cobra. Test du cobra veut dire... Dès mon enfance, j'ai été dans les jungles des gâtes occidentaux. Dans la nature, beaucoup de ces animaux, en particulier s'ils sont vénimeux, leur manière de percevoir la vie passe par la chimie. Ils regardent votre chimie. Si vous faites preuve d'un peu d'anxiété, ils vont vous attaquer. Sinon, non. Donc, si vous pouvez juste ramasser un cobra comme ça, sans le tenir par la tête, mais juste comme ça, et s'il n'est pas perturbé, ça veut dire que vous êtes à l'aise. S'il vous attaque, vous n'êtes pas à l'aise. C'est le test du cobra. Je fais passer le test du cobra à certaines personnes, juste pour vérifier s'ils sont vraiment à l'aise. Je peux ramasser un cobra à tout instant. Il vient simplement à moi. Des cobras, tous vivants ? Bien sûr. Elle demande s'ils sont vivants. Voyez-vous, quand je vivais dans la jungle tout seul, sans aide extérieure, le seul équipement technologique que j'ai, c'est une montre. Et pas de téléphone, pas de lampe, rien. Dans la jungle, tout seul, et de la nourriture. Donc les gens se demandaient toujours, comment fait-il pour survivre pendant des semaines ? Eh bien, je buvais beaucoup de miel. Du miel, il y a des ruches là-bas. Les ruches sont toujours construites sur cette branche de l'arbre qu'un ours ne peut pas atteindre. Les gâteaux occidentaux sont pleins d'ours à miel. Ils les atteignent et boivent tout le miel. Donc, les abeilles vont construire la ruche sur une branche telle que l'ours y va, la branche va casser, à cause de son poids. Donc, me voilà qui grimpe lentement. Je gardais toujours un petit tube à essence, en plus, sur ma moto. Juste un tube en plastique, de 30 à 50 cm de long. J'allais l'introduire dans la ruche et simplement, je buvais de 1,5 litre à 1 litre de miel. Ça me nourrissait pour la journée. Mais les abeilles pensent que je ne suis qu'une grosse abeille de plus. Si vous laissez transparaître un peu d'anxiété, elles vont vous piquer. Si 8 ou 10 d'entre elles vous piquent sur le visage, vous allez étouffer et mourir. Si elles vous piquent à l'intérieur de la bouche, une seule suffit, ça vous tuera. Mais je buvais toujours du miel et je survivais. Elles ne m'ont jamais piqué parce qu'elles perçoivent votre chimie. Donc, il est temps que vous travaillez à vous rendre à l'aise. Pas seulement avec d'autres personnes, juste avec la vie. La vie que vous êtes doit être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne réaliserez jamais votre plein potentiel. Et par-dessus tout, voyez-vous, en chaque être humain, il y a un certain génie. Mais 99% des gens vivent et meurent sans jamais exprimer le génie en eux. Pour qu'ils s'expriment, pour que le véritable potentiel en vous s'exprime, votre vie doit atteindre un état d'aise. Il y a toute une science et technologie appelée yoga, pas seulement des contorsions et des galipettes. Elle aborde comment gérer votre corps, comment gérer votre chimie, comment gérer vos énergies, comment gérer vos fluctuations mentales. Si vous amenez ceci à un certain niveau, vous êtes à l'aise. Lorsque vous êtes à l'aise, s'il y a cette personne-ci, cette personne-là, animal, diable, qui que ce soit qui arrive, vous êtes à l'aise. Que vous soyez à l'aise est extrêmement important. Autrement, vous ne ferez pas l'expérience de la vie telle qu'elle est. Dans l'agitation, tout est déformé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada